Bonjour tout le monde ! Comment ça va sur le campus de la Soltier Academy ? J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée. Ouais, je viens de choper mon café, donc j'ai même pas le temps d'aller à la fenêtre du campus. Et puis de toute façon, ma cigarette électronique fait la gueule. Ça va bien, on peut avoir de la musique là ? Ah bah voilà, parfait ! Ouais, les jeunes en question, quoi. Non, tant qu'ils écoutent pas du Jules, ça va, le Messin, quoi. Parce que j'ai vraiment écouté de Jules, hein. Je me suis dit, vas-y, fais pas ton vieux con, voilà. Et bah, je pensais vraiment que c'était pas ouf, et je pense vraiment maintenant que c'est de la grosse grosse merde, en fait. C'est passé de pas ouf à grosse grosse merde. Genre vraiment. Mais je peux comprendre que pour des personnes qui ont absolument aucun goût musicaux, effectivement, le beats derrière sonne bien. Hein, voilà. Mais bon, c'est pas dur de faire des trucs qui sonnent bien. Regarde, je peux te le donner en deux secondes. Et je suis pas rappeur, quoi. Dédicace. Dédicace. Dédicace à tous mes potos, mes potos, oh oh. Dédicace à tous mes potos du quartier Marcelo de Marseille. Marseille. Oh yeah. Marseille. Represente. Marseille. En fait, faut juste monter le son derrière. Putain, mais ça sonne bien. Ça sonne super bien. Faut juste des rimes de merde. Ça sonne super bien. On va faire un putain de... T'as compris le truc ou pas ? En fait, tu peux faire de la merde très facilement, en fait, tu vois. Mais vraiment très facilement. Mais à partir du moment où le truc est bon derrière. Mais ça, c'est quand tes oreilles, elles connaissent que dalle, quoi. J'aimerais bien te faire écouter du Wu-Tang Clan. J'aimerais bien aussi, voilà. Mais le rap, le rap, le rap à proprement parler, le vrai rap, déjà, c'est des paroles avant le son, en fait. Ok ? C'est des paroles. C'est un engagement. C'est politique. C'est un parti pris. Voilà. Ça peut pas être... Yo, oh, oh, oh. Et j'ai perdu mon téléphone dans les toilettes. Et c'est vraiment très chiant. Non, mais ça, c'est le... Ça, c'est le gal del malet du rap français, quoi. Please. Motherfucking. Putain. La merde est camouflée par l'instru. Mais ouais, c'est ça. Mais comme mon grand-père disait toujours, il me disait... Si tu mets du parfum sur de la merde, ça reste toujours de la merde. Voilà. Avec la musique qui reprend derrière. T'as vu, on pourrait faire une quote. Ça sonne bien. Mais c'est pas difficile d'avoir des bons beats, quoi. C'est... 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 Jules est au rap, ce que David Guetta est à la techno, en fait. Voilà, quoi. Ça sonne bien. Ouais, ça sonne bien. C'est commercial. C'est... C'est juste l'instru. Sorry, bonhomme. Lui, il est mort. Y'en a un autre, là. Oh bah désolé, poulet. Ouais, désolé. Il fallait tirer plus vite. Ah. Ça, c'est un joueur. C'est fait défoncer par le scav ! Hihihihi. Ils sont trop... C'est fou ! C'est fou ! C'est fou ! Vas-y, défonce-les ! T'as raison, mec ! Vas-y, défonce-les, mec ! Vas-y, aide-moi à les défoncer ! T'as raison, mec ! Il est sympa ce scav ! Eh, mec ! Ça va ? Tout va bien là-bas ou pas ? Ouh ! Vas-y, défonce-les ! T'as raison, t'as raison. On est potes ? J'adore les scav potes. Tu me tires pas dessus, on est d'accord ? Ouais, bah fuck. En fait, je t'aime pas... On est pas vraiment potes, non plus. Why are we still here ? Just to suffer... Y'a un mec là-dedans, je pense. Il commence le jeu, lui ! Non ! Il commence le jeu, lui ! Non ! Il commence le jeu, lui ! Oh désolé ! Ah bah désolé, tu vas plus jouer à Tarkov quand même. Bon ça les amis c'est de l'orage. Je vais vous apprendre sur Tarkov, vous ne croyez pas que c'est une grenade, c'est de l'orage en fait. Et tu sautes aussi, bon pas pour un con. C'est ça qui est chiant, je ne fais pas trop au niveau du son, il me saoule. Au dessus ou en dessous ? Ah tu peux pas savoir. Mais là il n'y a pas d'en dessous, il n'y a pas d'au-dessus en fait, donc visiblement il est là quoi. Bah non il était en face de moi en fait. Ça fait zu de même une adiante qui a travaillé avec moi et c'est parti ! Parfait une Ça fait duable. uir Ouh, les mécaniques ressemblent quand même à PUBG Voyez un mix entre PUBG et World of Tanks Ça vient d'où ça Je ne sais pas où elles ont Donc c'est en dessous, on ne sait pas d'où Je te jure que je n'ai jamais entendu monter l'une en plus Ah, c'est moi qu'elle m'a aussi Je ne sais pas, c'est moi Je ne sais pas, c'est moi C'est dur comme jeu, tu le conseilles ? Pourquoi ? Les deux ne vont pas ensemble ? Pourquoi les deux ne vont pas ensemble ? Si c'est dur, c'est qu'il ne faut pas le conseiller C'est un jeu extrêmement dur C'est le FPS peut-être le plus dur qui existe sur le marché Et ouais, je le conseille Mais ce n'est pas à mettre dans toutes les mains Ça ne peut pas plaire à tout le monde Ça c'est sûr Et c'est le jeu qui d'un point de vue pourcentage pur et dur Dans les FPS du moment, en tout cas A des plus le plus de gens C'est obligatoire en fait En tout cas, dès le début Il y a eu beaucoup de gens qui à un moment se sont dit Vas-y, ça me saoule Si tu le compares par rapport à Code Qui va être tout l'inverse en fait Ça te saoule parce que tu t'es pris deux campeurs dans une maison Mais tu y reviens Disons que c'est frustrant qu'il n'y a pas de carte Il n'y a rien qui t'est expliqué Ouais, c'est-à-dire que On va partir du principe que c'est parce que le jeu est en bêta Mais je suis pas sûr Le jeu en lui-même ne te donne pas tous les éléments Pour pouvoir réussir le jeu en lui-même Et il y a des trucs que t'es obligé d'aller chercher ailleurs T'es obligé de te faire aider Toutes les personnes qui commencent Starkov Ou qui connaissent Starkov T'os diront Bah que d'avoir un deuxième écran c'est pas si mal quoi Parce que tu vas mettre tes cartes Tu vas mettre les maps, etc Avec les zones d'extraction qui sont expliquées nulle part Avec ce genre de trucs là quoi Surtout les extracts dès le début en fait Vraiment c'est vraiment le premier truc qui choque quoi Vraiment Et il y en a encore sur certaines maps où Voilà je sais pas du tout op Alors pas du tout op pour le coup Mais ouais il y a vraiment des zones Il y a vraiment des endroits parfois où t'es en mode T'arrives, tu débarques Ça t'épée dans le jeu Et tu fais Je fais quoi en fait Mais ça fait partie de ces jeux en fait Tous les jeux les plus frustrants en fait Sont aussi extrêmement gratifiants quoi C'est comme ça C'est beaucoup plus gratifiant C'est beaucoup plus gratifiant De faire une longueur dans le grand bain Que de patauger dans le pédiluve Mais c'est plus facile de patauger dans le pédiluve Et tout le monde passe dans le pédiluve Il n'y a pas de restriction Mais là c'est le grand bain quoi C'est toujours pareil Plus c'est difficile Plus c'est frustrant Plus c'est dangereux Plus c'est casse couilles Plus t'as envie d'arrêter Mais plus c'est addictif Je pense Après une fois de plus C'est pas fait pour tout le monde Moi j'adore les jeux difficiles quoi On en parlait Enfin on vient d'une génération Où on kiffe les jeux difficiles quoi Et c'est ce qui m'insupporte dans Call of Duty par exemple Et c'est un peu ce qui m'emmerde Sur l'orientation de Rainbow Six en l'occurrence Sous-titres par Jérémy Diaz